Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amine. Le Christ vient au monde, glorifiez-le. Le Christ descend des cieux, allez à sa rencontre. Sur terre, voici le Christ, exaltez-le. Terre en terre, chante pour le Seigneur. Peuple, louez-le dans l'allégresse, car il s'est couvert de gloire. Saint-Martyre, Ménas, Hermogène, Ève, Grave, priez Dieu pour nous. Saint-Martyre, qui vous tenez devant le trône de Dieu, comblé de divine clarté et couronné de gloire, veuillez sauver de la ténèbre des patients ceux qui célèbrent de tout cœur votre souvenir lumineux. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, chérissant la gloire de Dieu et prise aussi de sa beauté, vous avez laissé les charmes de la vie, le pouvoir et les honneurs. Et par la mort, Saint-Martyre, vous avez trouvé la vie qui n'a pas de fin, enflammé de zèle divin, vous avez éteint la flamme des sans-dieux et tout fidèle a pu voir en vous les chandeliers rayonnants, la lumière de la foi, hermogène et bénace, sublime martyr. Et maintenant, tu es toujours et dans les siècles des siècles à mine. Ô Vierge toute immaculée, fais délivrer tes serviteurs de l'emprise des passions par tes prières, ô Seigneur, qui de tes entrailles prie corps afin de vivre parmi nous. Par le Père avant les siècles, inéffablement, le Fils s'est engendré. Et dans ces derniers temps, sans semence d'une Vierge, il a pris cher. Chantons au Seigneur, toi qui relèves notre front, tu es saint, ô Christ, notre Dieu. Saint-Martyre, priez Dieu pour nous. Les saints-martyres, illuminés par la splendeur venue du ciel, ont dissipé l'obscurité du mensonge des faux dieux et la lumière des guérisons. Ils l'ont fait briller pour nous qui chantons au Dieu de tous. Tu es saint, Seigneur, notre Dieu. Saint-Martyre, priez Dieu pour nous. Du maître de la vie, c'est la mise à mort que tu suivis, admirable menace. Te laissant arracher la plante des pieds, tu broyas la tête du tyran, notre ennemi. Et tu appuyas fermement avec confiance tes pas sur le chemin du martyr, avec toute la vaillance de ton cœur. Loin repère au Fils et au Saint-Esprit. Hermogène, les mains coupées, chantait le Sauveur, ornant de flots de sang son vêtement sacerdotal et par grâce devenant le fidèle imitateur de celui qui dans la chair a souffert pour nous. Et maintenant, tu es toujours et dans les siècles des siècles, Amine. Entre les femmes t'ayant trouvé, seule, excellent par ta beauté, le Christ, ô Vierge, est issu de ton sein, porteur de chair, de sa divine splendeur, il éclaire le genre humain. C'est pourquoi d'un même cœur nous te célébrons. Méprisant la gloire du monde, ils s'envolèrent vers la gloire de Dieu, Ménas, Hermogène et l'illustre Hèvgraphe, supportèrent de tout cœur la multitude des terribles supplices sans épargner leur chair. Pour finir jetés au fond de la mer, ils se dirigeèrent vers le havre du ciel, dans la foi, crions-leur, intercédez auprès du Christ, notre Dieu, pour qu'il accorde la rémission de leurs péchés à ceux qui célèbrent avec amour votre mémoire sacrée. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. L'admirable Ménas et l'illustre Hermogène, ce vénérable couple adorant la Sainte Trinité, foulèrent au pied avec courage l'arrogance des multiples faux dieux. Au terme de leurs courses sacrées, ils ont reçu du ciel la couronne des vainqueurs par la puissance de l'Esprit. Et maintenant, tu es toujours et dans les siècles des siècles. Amine. Ton Dieu, ton Créateur et celui de tous, en ton sein, ô Vierge Immaculée, par l'œuvre de l'Esprit divin, tu l'abritas et son souillure l'enfanta, et nous qui le glorifions, ô Vierge, nous te chantons, rédemption du monde et palais du roi de gloire. Ton cœur, Vierge toute pure et immaculée, un glaive l'a transpercé en vérité, quand tu vis ton Fils élevé en croix, Vierge bénie, refuge des pécheurs, remparts et forteresses de l'univers. Comme le rameau fleurit de la racine de Gécée, de la Vierge au Seigneur, tu es issu tel une fleur, de la montagne ombragée au Christ objet de nos champs. Tu es venu en t'incarnant de la Vierge inépousée. Toi, le Dieu immatériel, gloire à ta puissance, Seigneur. Saint-Martyre, priez Dieu pour nous. Annonçant les lois lumineuses, menaces, tu supportas l'injuste aveuglement, mais les yeux de ton cœur, étant fixés soigneusement sur la lumière sans déclin, et tu chantais joyeusement, gloire à ta puissance, Seigneur. Saint-Martyre, priez Dieu pour nous. Au moment d'être coupé, ta langue, bien le remartyre, apparut comme aiguisée par le feu de l'Esprit Saint, car tu chantais splendidement les merveilles de Dieu, et la folie du Juge, tu la fit tourner à la gloire du Créateur. Saint-Martyre, priez Dieu pour nous. Souffrant avec grandeur sa passion, Hermogène eut les pieds coupés, afin de pouvoir fouler la tête du serpent, et d'entreprendre le chemin qui du martyr conduit, par une foi sans faille, vers la vie et la splendeur céleste. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, gardant ton âme intacte, menaces, tu reçus l'apparition du Christ, qui guérit tes blessures, et t'ordonna de supporter vaillamment les supplices, afin que le Seigneur compatissant puisse parfaire grâce à toi le salut de tous les siens. Et maintenant t'es toujours et dans les siècles des siècles, Amine. Comme le rameau de la racine de Gécée, tu as produit en fleurissant le nourricier de l'entière création, celui qui a flétri l'arbre du stérile savoir, et qui plante dans nos cœurs, avec amour, la vraie foi, Vierge pure et digne de nos chants. Dieu de paix et Père de tendresse, tu nous envoies à l'ange du grand conseil, pour nous donner la paix, guidée vers la lumière du divin savoir, et la nuit veillant devant toi, amis des hommes, nous te glorifions. Saint-Martyre priait Dieu pour nous. Pourquoi t'agiter vainement, disaient au juge unique les martyrs, le seul invincible, en effet, nous donne la puissance et nous soutient, et pour lui nous supportons vaillamment les supplices. Saint-Martyre priait Dieu pour nous. La conversion d'Hermogène au Seigneur fut sans faille, purifiée par le baptême et par l'onction. Il reçut la lumière de l'épiscopat, éclairant de ses enseignements ceux que tenaient la sombre nuit de l'erreur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Dédaignant le vil esprit des raiteurs, vous avez été péché dans les filets des apôtres illettrés, recevant la vraie sagesse de l'Esprit, qui vous rendit plus fort pour traverser dans la foi la tempête des tourments. Et maintenant, tu es toujours et dans les siècles des siècles. Amin. Surpassant les anges saints, Vierge pure, tu conçus l'ange du grand conseil, le Dieu Emmanuel, qui par sa descente rendit célestes les mortels en sa miséricorde infinie. De ses entrailles, comme il avait reçu, le monstre a rejeté Jonas comme du Saint le nouveau-né. Et le Verbe, pareillement, dans le sein de la Vierge est demeuré. Il prie cher et en sortit, lui conservant son intégrité, car il a conservé en celle qui l'enfanta, sa virginité. Saint-Martyre, priez Dieu pour nous. Tu sauves un Jonas du monstre, préfigurant les trois jours de ta sépulture tout-puissant. Quant au corps de tes martyrs jetés en mer, tu les conduis vers le port tranquille de la sépulture, où ta divine volonté les met sous la protection des fidèles. Saint-Martyre, priez Dieu pour nous. A la terre ferme, l'océan rend vos corps sans dommages, invincibles et bienheureux martyrs, tandis que les anges du ciel vous précèdent et montrent à tous le lieu où vous êtes déposés et qui devient la source des guérisons et la délivrance des passions pour nos âmes. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit ! Les cœurs des anges dans le ciel ont admiré avec patience ce Saint-Martyre du fait que dans un corps vous avez triomphé de l'incorporel dragon. Ayant reçu couronne de vainqueur, vous vous tenez devant le trône de Dieu, auréolé, divinement de lumière. Et maintenant, tu es toujours et dans les siècles des siècles à mine. Jusqu'à toi régna la mort, ô Vierge, mais tu enfantas le Christ notre vie, celui qui donne en toute pureté à qui se fie en lui l'immortelle et divine rédemption. Toute sainte, supplie-le de délivrer tes serviteurs de leur faute. T'arrachant à l'armée temporelle, il te rendit co-héritier des trésors incorruptibles. Avec tes compagnons de lutte menace, le Seigneur qui t'accorde l'imercé cible couronne dans les cieux. L'imercé cible couronne dans les cieux. Je tresse une couronne d'hymne sacrée pour honorer ta sainte festivité. J'applaudis à tes luttes, je chante tes combats, victorieux martyr du Seigneur, pour l'unique créateur de l'univers. Comme l'or tu fus éprouvé dans le creuset, mais la multitude des impies ne put ébranler ton ferme propos, qui fut renforcé d'en haut dans tes luttes par le Christ, t'accordant l'imercé cible couronne dans les cieux. L'imercé cible couronne dans les cieux. Le 10 décembre, passion des saints martyrs de Christ menace à la belle voix, Hermogène et Ève-Graffe. La langue retranchée, menace bien que sans voix, ferme pourtant la bouche à la folie païenne. Rejetant la piété, le glorieux Hermogène sous le glaive devient un témoin de la foi. Ève-Graffe, supportant le tranchant du couteau, d'un scribe écrivant bien, fut pour Dieu le roseau. C'est le 10 que menace, tend la nuque au bro. Par le saint de prière, ô notre Dieu, ai pitié de nous et sauve-nous. Amin. Les jeunes gens élevés dans la piété, méprisant l'ordre impidu tyran, furent sans crainte devant le feu, mais au milieu des flammes, ils chantaient, Dieu de nos pères, Seigneur, tu es béni. Saint Martyr, priez Dieu pour nous. Là où résonne le pur écho de la fête, Saint Martyr, vous avez fixé votre séjour, plein d'allégresse pour chanter, Dieu de nos pères, Seigneur, tu es béni. Saint Martyr, priez Dieu pour nous. Hermogène s'écriait, douce est pour moi la mort que je subis, ma vie, c'est le Christ, mourir est un grand bien, que soient coupés mes membres et de tout cœur je chanterai, Dieu de nos pères, Seigneur, tu es béni. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Sage, Hérgrafe, par ton ferme propos, tu t'es inscrit toi-même au Livre des vivants, décapité, c'est comme sur un char que tu es monté dans ton sang vers la lumière sans couchant. Et maintenant, tu es toujours et dans les siècles des siècles à mine. Il n'a pas brûlé ton sein ni brisé le seau de ta virginité, le Verbe issu de toi, ô Vierge dans la chair, pour donner la vie et l'immortalité à ceux qui chantent, Dieu de nos pères, tu es béni. La fournaise qui distille la rosée préfigure à la merveille où la nature est dépassée. Car les jeunes gens qu'elle a reçus, elle se garda de les brûler comme le feu de la divinité, habita le sein de la Vierge sans le consommer. Aussi chantons joyeusement l'entière création, bénisse le Seigneur et l'exalte dans tous les siècles. Saint-Martyre, priez Dieu pour nous. L'insensé tombe à tes pieds et tu lui broies la tête, sa menace, car, t'arrachant la langue et te crevant les yeux, il ne put faire chanceler ton propos d'une position plus avantageuse. C'est pourquoi, dans l'allégresse, tu chantais l'entière création bénisse le Seigneur et l'exalte dans tous les siècles. Saint-Martyre, priez Dieu pour nous. En sa cruelle décision, le juge insensé, Saint-Hermogène, t'enleva à la fois les mains et les pieds, mais désirant les biens promis. Tu te mises alors à chanter dans l'allégresse pour le Christ. L'entière création bénisse le Seigneur et l'exalte dans tous les siècles. Bénissons le Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit. Je chante tes divines luttes, menaces, Hermogènes, je célèbre tes combats, je vénère vos reliques, saint-martyre et je chante les tourments, les chaînes, les persécutions, les blessures et les coups grâce auxquels vous êtes montés vers la vie en chantant. L'entière création bénisse le Seigneur et l'exalte dans tous les siècles. Et maintenant, tu es toujours et dans les siècles, les siècles amines. Six bois recontent dans la main des cieux, arche divine, table sainte et chandelier. Tu es le trône et le palais de Dieu, viaduc menant à la vie divine, ceux qui redisent en chantant. L'entière création bénisse le Seigneur et l'exalte dans tous les siècles. Pour image de ton enfantement, nous avons le buisson ardent qui brûlait sans être consumé. En nos âmes, nous te prions d'éteindre la fournée ardente des tentations pour qu'alors, ô Mère de Dieu, sans cesse nous te magnifions. Saint-Martyre, priez Dieu pour nous. La brillante solennité des lumineux martyrs a resplendis sur nous tous, illuminant les confins de l'univers et des âmes ôtant l'aveuglement. Avançons-nous de tout cœur pour y puiser la sainteté. Saint-Martyre, priez Dieu pour nous. Saint-Martyre, qui vous tenez pour toujours devant Dieu, suppliez-le, nous vous prions de procurer ces mêmes biens que vous savourez dans le ciel et la gloire que vous vous êtes méritée, ô fidèles célébrant votre mémoire sacrée. Saint-Martyre, priez Dieu pour nous. Au Créateur de l'univers, vous avez offert l'âme et le corps en sacrifice parfait, consommés au feu des châtiments, et vous avez rejoint le cœur des martyrs où votre esprit, tendu vers Dieu, brille de la plus pure clarté. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Le divin groupe des brillants martyrs fut emporté vers les demeures des cieux, là où ils se tiennent constamment, devant le Père, le Fils et l'Esprit, savourant leur divinisation, ces menaces en compagnie d'Hermogène et d'Evgrafe, est maintenant-ti toujours et dans les siècles des siècles. Amin. Notre nature exilée, toute pure, a contemplé le splendide éclat de ton enfant, délivré de l'ignorance par lui et du sombre chaos de nos passions, comme au sortir de la nuit, nous te vénérons, qui fut pour nous la cause du salut. A les prières de ta très sainte Mère et de tous les saints, en particulier de tes saints martyrs, Minas, Hermogène et Evgrafe, Christ notre Dieu, aies pitié de nous et sauve-nous. Amin.